Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de venir trouver dos de tes amis en train de hurler et de s'engueuler? Si tu lis l'évangile d'aujourd'hui, c'est presque l'impression que nous avons. Nous retrouvons Jésus d'un côté et des pharisiens de l'autre côté en train de hurler. Et ils sont en train de disputer, mais c'est quoi le sujet de ce dispute en fait? C'est l'identité de Jésus. Jésus venait de revendiquer le fait qu'il est Dieu. Et ça, pour les pharisiens, était insupportable. Deux mille ans après, ce débat n'est pas fini. Mais regardons comment Jésus a fait ça et comment ça s'est passé en fait dans les textes d'aujourd'hui. Cet évangile est tiré de l'évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 21 à 30. Si tu lis juste l'évangile d'aujourd'hui, il est difficile de reconnaître la source de ce dispute en fait. Mais il faudrait peut-être commencer de l'évangile de saint Jean, chapitre 8, verset 1. Dans le premier verset, il y a une femme pécheresse, une femme adjutaire qui est emmenée à Jésus. Et les pharisiens voulaient que Jésus condamne cette femme. Parce que selon la loi, une femme qui est adjutaire devait être lapidée. Sauf que Jésus refuse, il refuse de condamner cette dame. Il lui dit, va et ne pêche plus. Et de sucroir, Jésus leur dit, vous êtes tous pécheurs vous. Il leur dit, si tu sais que tu n'as pas de péché, sois la première personne à jeter la première pierre à cette dame. Et ils sont tous partis parce que bien évidemment, ils étaient tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Voilà, ça c'était l'origine de ce dispute. Ils sont partis embarrassés. Ils avaient de la honte. Mais ils sont revenus le lendemain. Voilà, donc là où nous sommes aujourd'hui, c'est le lendemain de cet événement. Dans Jean, chapitre 8, verset 1. Là, nous sommes à verset 21. Parce qu'ils n'arrivaient pas à digérer le fait que Jésus serait Dieu en fait. Donc ils voulaient savoir pourquoi Jésus, en quoi, de quelle autorité Jésus pouvait agir au nom de Dieu. Donc il vient et lui dit, mais tu es qui en fait? Et Jésus leur dit, moi je suis dans eau. Vos noms dans eau, c'est Dieu seul qui vient dans eau. C'est Dieu seul qui est aux cieux. Donc quand Jésus dit ça, c'est pour eau inadmissible, insupportable. Que ce jeune homme de 32 ans, ce petit, ce fils de charpentier que tout le monde connaissait, vient devant eux, les savants de l'époque, revendiquer qu'il est Dieu, ce n'était pas possible. Et Jésus n'a pas arrêté là. Il dit déjà qu'il est venu d'en eau. C'est la première manière dont il s'est déclare Dieu. Dans le langage juif, c'était connu. Il n'y a que Dieu qui vient d'en eau. Et il poursuit. Il dit, vous êtes dans bas, je suis dans eau, ça c'est la première chose. Et il poursuit. En effet, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le péché, évidemment, étant le mauvais chemin. Le bon chemin étant le chemin de Dieu. Le je suis que Jésus emploie ici, c'est le nom Yahvé de l'Ancien Testament. Yahvé, c'est le nom de Dieu. C'est le nom que personne n'avait même pas, personne n'avait le droit de prononcer. Un juif croyant ne prononçait même pas le mot Yahvé. Parce que cela veut dire, je suis, je suis Dieu. Et Jésus prend ce mot. Et non seulement il le dit, il se l'approprie. Il dit, il faut que vous croyez que moi, je suis. C'est-à-dire, je suis Yahvé, je suis votre Dieu. Et il continue. Il continue à l'interroger. Et Jésus reprend une troisième fois. Il rajoute une couche. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. En fait, trois fois dans ce texte, Jésus leur dit clairement qu'il est Dieu. Je sais que c'est un sujet encore compliqué aujourd'hui pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à accepter que Jésus est une figure historique, un savon de l'époque, un enseignant, un guérisseur. Mais c'est très difficile pour les gens de comprendre en quoi un homme pourrait être Dieu. Finalement, c'est ça qui change de notre foi en Dieu, des autres religions. Jésus n'est pas seulement un prophète. Il est notre Dieu. C'est ça, notre foi. Et si tu n'as pas fait l'expérience de Jésus comme Dieu, tout ce que je te raconte là, ce sont des théories, ce sont des belles histoires. Finalement, ce qui transforme vraiment notre vie de l'intérieur, c'est le pouvoir de Dieu qui agit à travers Jésus. Si tu y crois, ça marche pour toi, autant pour moi, autant pour tout le reste du monde. C'est ça l'invitation que Jésus nous lance aujourd'hui. « Je suis ton Dieu, je t'aime, je suis capable de transformer ta vie, mais il faut que toi, tu y crois. » Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada